Bonjour tout le monde, vous voyez ces 5 dés là ? Je vais les prendre, je vais me concentrer un peu et je vais les lancer pour qu'ils tombent tous sur le 6. Allez c'est parti ! Et voilà, facile. Aujourd'hui on va parler du hasard. Et qui dit hasard dit jeu de hasard. Donc je vais aller me faire un petit loto sur le site de la Française des Jeux. Donc on va jouer le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà. Ouais je sais, on a du mal à jouer cette combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6 au loto. Tout simplement parce qu'elle nous semble improbable. Notre cerveau nous susurre à l'oreille qu'elle a moins de chances de sortir au tirage. Moins de chances par exemple que la combinaison 14, 22, 29, 37, 46, 3. Et pourtant notre intuition nous trompe parce que ces deux combinaisons ont évidemment exactement la même chance de sortir. C'est à dire une chance sur 19 millions 68 840. Soit une probabilité de 0,000005%. Bref, notre intuition, elle est souvent pas terrible. Bon allez, maintenant on va faire une petite expérience. Allez, imaginons. Aujourd'hui c'est samedi et un ami vous a invité à sa crémaillère. Donc il y a 40 personnes qui font la fête. Et tout d'un coup, deux invités se rendent compte que leurs anniversaires tombent le même jour. Question, et c'est à vous que je la pose. Dans un groupe de 40 personnes, quel est le pourcentage de chances que deux personnes aient leurs anniversaires en commun ? Donc on prend pas en compte l'année de naissance, juste le jour de la naissance. 3 avril, 18 août, 15 décembre, etc. Allez, je vous laisse mettre sur pause et réfléchir 20 secondes à cette question avant de continuer. Généralement, le raisonnement le plus fréquent pour répondre à cette question, c'est de se dire il y a 365 dates d'anniversaire possible, il y a 40 personnes à la soirée, donc je divise 365 par 40, ce qui donne environ 9, et il y a donc 9% de chances que deux personnes aient le même anniversaire. Alors vous avez peut-être répondu moins de 9% ou plus de 9%, mais voilà, en moyenne, c'est généralement ce que les gens répondent. Et bien la bonne réponse à cette question, la voilà. Dans un groupe de 40 personnes, il y a 90% de chances que deux personnes soient nées le même jour. Et si le groupe atteint 57 personnes, on arrive à 99% de chances de trouver deux anniversaires en commun. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des anniversaires. Ce qui nous semble être une coïncidence remarquable, un événement dans une soirée, et bien en fait c'est juste une banalité mathématique, c'est la routine de la réalité. Et c'est complètement contre-intuitif, on est d'accord, parce que notre cerveau ne parvient pas à manipuler des probabilités complexes. Et donc au final, on va percevoir un événement complètement banal comme un truc extraordinaire. La taille, ça compte ! Et quand il est question de probabilité, nous sommes aussi très bons, nous les humains, pour négliger la taille de l'échantillon. Faut pas que ce soit trop petit, faut pas que ce soit trop grand, la taille a une importance. La taille, ça a une importance, on va pas mentir. Parce qu'un événement qui semble extraordinaire, impensable, sensationnel, peut en fait être un événement normal, banal, qui devait se produire dans le contexte d'un grand échantillon. Alors je m'explique. Mon lancer de dé du début de la vidéo, il paraît extraordinaire. Le calcul de sa probabilité, il est simple, j'ai 5 dés, comme dans le jeu du Yams, et je veux que tous les dés tombent sur le 6. Le calcul, c'est donc 6 x 6 x 6 x 6 x 6, égale 7776. J'ai donc une chance, sur 7776, d'obtenir un 6 sur tous mes dés en même temps. Donc, une probabilité très faible. Ok, c'est un événement extraordinaire. Mais si on dézoome, et qu'on essaye de comprendre dans quel contexte cet événement arrive, bah là, tout de suite, l'événement extraordinaire devient une banalité mathématique. Monsieur Milgram, vous êtes en train de me dire que vous avez lancé des dés 8 543 fois, juste pour cette petite séquence dans votre vidéo YouTube ? Oui, c'est ça. Hum hum. Bon. Parlez-moi de votre mère. Donc, la taille de l'échantillon, c'est primordial. A l'échelle d'une partie de Yams, ou à l'échelle d'un joueur, obtenir 5-6 en un lancé, c'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Ça vous arrivera probablement jamais dans votre vie. Mais à l'échelle d'un pays comme la France, j'ai fait une petite estimation rapide pour rigoler, c'est un événement qui doit arriver environ 3 fois par jour. Alors, ça paraît peut-être banal et évident de dire tout ça, mais en fait, ce biais-là, on le retrouve assez souvent, et on appelle ça l'oubli de la fréquence de base. Ou, plus simplement, la négligence de la taille de l'échantillon. Et quand on parle de lancé de dés ou de partie d'Yams, bon bah voilà, il n'y a pas d'enjeu, quoi, on s'en fout d'être soumis à ce biais-là. Mais quand on parle, au hasard, de statistiques de vaccination ou de statistiques d'effets indésirables d'un médicament, bon bah là, négliger la taille d'un échantillon, ça débouche vite sur des théories conspies ou sur des peurs infondées. Donc, nous avons du mal à appréhender le hasard. Et ça s'explique aussi par un biais bien spécifique qui s'appelle l'effet rato. C'est notre tendance à penser que le hasard est parti régulièrement des résultats aléatoires, bien régulièrement, comme avec un râteau, et surtout sur les petits échantillons. Je m'explique pour être concret. Disons qu'on me demande de tirer deux fois de suite à pile ou face. Voilà, donc le premier résultat, c'est face. Et maintenant, si on me demande de parier sur le résultat du prochain tirage, eh bien intuitivement, je vais avoir tendance à parier sur pile, car ça nous semble plus normal, entre guillemets, d'avoir un résultat différent au second tirage, plutôt que d'avoir deux fois face, deux fois le même résultat. Et pourtant, statistiquement, on a autant de chances d'obtenir le même résultat deux fois, pile pile ou face face, que deux résultats différents, pile face et face pile. Et c'est notamment ce biais-là, l'effet râteau, qui peut nous amener à penser qu'il existe une loi des séries. Exemple typique, les accidents d'avion. Si deux accidents d'avion se suivent de très près dans l'actualité, on a l'impression que c'est pas dû au hasard, mais dû à une sorte de loi des séries. Mais hasard de dingue ! Donc voilà, nous sommes souvent nuls pour reconnaître le hasard, et donc on est aussi assez nuls pour le reproduire, pour simuler le hasard. Et là, je vais vous parler un peu des études qui sont faites, notamment par le mathématicien Jean-Paul Delahaye. Alors, il existe une expérience très simple, pour tester notre capacité à simuler le hasard. On demande à des sujets de produire une suite de 0 et 1, ou de pile ou face, en essayant d'imiter le hasard, comme si on tirait à pile ou face avec une pièce. Et ce qu'on remarque, c'est que les humains évitent les longues séries de répétitions. Donc pile pile pile, ou face 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 face, et on a tendance à faire des alternances de pile et face, plus souvent que le vrai hasard. C'est ce qu'on appelle aussi le biais d'alternance. Et donc les mathématiciens mesurent tout ça avec des expériences rigoureuses. On demande par exemple à des centaines de personnes de simuler une suite de 200 tirages à pile ou face. Et généralement, on constate le même résultat, la proportion d'alternance, donc passer de face à pile et passer de pile à face, donc cette proportion d'alternance, elle est de 60% dans la série de 200 tirages. Alors que le véritable hasard, sur un grand échantillon, un échantillon de 200 tirages donc par exemple, et bien ce véritable hasard, il donne une alternance de 50%. Donc c'est marrant parce que quand on essaye de simuler le hasard, en réalité on propose des suites complètement improbables. Jean-Paul Delahaye, il donne des calculs précis dans ses études. Par exemple, la probabilité pour que sur 200 lancers de pièces, le hasard donne 60% de cas d'alternance, cette probabilité, elle est de 0,28%. C'est-à-dire que le hasard ne donnerait une suite de lancers de pièces comme ça que dans 0,28% des cas. Et si on fait 1000 lancers de pièces avec toujours 60% de cas d'alternance, et bien là, la probabilité, elle est de 1 chance sur 1 milliard pour que le hasard donne ce résultat-là. Donc en résumé, nous sommes vraiment très mauvais pour simuler le hasard. Nous sommes nuls, bon je le redis, je me répète encore, mais nous sommes nuls pour reconnaître le hasard. Et donc on a tendance à interpréter, à surinterpréter le hasard, à lui donner du sens parce qu'il nous semble extraordinaire, parce que la coïncidence est trop parfaite. Et ça, ça peut parfois mener à des drames. Et c'est toute l'histoire de Lucia Deberck. Lucia Deberck est infirmière. En 2001, elle se fait embaucher dans un petit hôpital aux Pays-Bas. Pendant les 9 mois où elle y travaille, 8 événements suspects sont recensés dans l'hôpital, dont 6 décès. Les supérieurs de l'infirmière remarquent qu'à chaque fois, pour ces 8 événements dramatiques, Lucia Deberck était présente sur place. Elle est alors accusée d'être une infirmière tueuse et le procès arrive. Durant ce procès, on fait appel à un expert en statistique, qui est donc chargé de calculer la probabilité de cette étrange coïncidence, qu'une infirmière soit présente sur place par hasard à chaque fois pour ces 8 événements suspects. L'expert fait des calculs et aboutit à la conclusion qu'il y avait une chance sur 342 millions pour que ce soit le fruit du hasard. Il conclut que ça ne peut donc pas être le fruit du hasard, et Lucia Deberck est forcément coupable. Le 24 mars 2003, l'infirmière est condamnée à la réclusion à perpétuité pour 4 meurtres et 3 tentatives de meurtre. Mais tout le monde n'est pas convaincu de sa culpabilité, et des scientifiques se penchent sur le dossier. On découvre notamment que, en réalité, l'expert judiciaire en statistique n'était pas un statisticien professionnel, mais un professeur de droit titulaire d'une licence de statistique. Et lorsque des statisticiens professionnels se mettent sur le dossier et refont les calculs, ils tombent sur le résultat suivant. Il y avait en réalité une chance sur 1230 pour que cette coïncidence soit le fruit du hasard. Et rapporté à un pays comme les Pays-Bas, cela voulait dire que chaque année, en moyenne, une infirmière allait forcément se retrouver par hasard dans la même situation que Lucia Deberck. Après un procès en révision, Lucia Deberck est innocentée après avoir fait quand même 6 ans de prison. Donc méfions-nous de notre capacité à comprendre le hasard. La vie d'un YouTuber, c'est génial. Franchement, sur le papier, l'idée, elle était pas mal. Mais en vrai, c'est long. Mais allez, il me nique les probabilités. Putain, sors-moi du 6. Oh, putain, il en manquait. Est-ce qu'il y a un contenu plus passionnant que ça ? Je doute. Je doute vraiment. Allez, putain, les 5-6, ils sont où ? It's raining, man. Hallelujah, it's raining. Il faut dire que je trouve que je manque de temps dans la vie. Sérieux, c'est une performance artistique, là. Mon truc, là, devait être dans un putain de musée. Hasard, où es-tu ? Probabilité. Allez, putain, une chance sur 8000, c'est pas si... C'est pas si fou que ça. Sérieux, je crois que je commence à avoir une tendinite au poignet. Le mec va se blesser ou lancer de dés. Bah ouais, bien sûr. Allez, 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 monsieur, là, me donnez mon roi. Allez, 6, donnez. Allez, 6, 6. Bon allez, faites mon travail. J'ai 1000 grammes d'idées de merde, ouais ! Et voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le hasard. Et si à tout hasard, vous voulez aider la chaîne, bah ça se passe sur Tipeee et Utip. Merci d'ailleurs beaucoup à tous ceux qui y sont déjà. C'était J'ai 1000 grammes. À très vite. J'ai 100 grammes d'idées. J'ai 100 grammes avec guerre, ouais ! Sous-titrage ST' 501